Merci Monsieur le Ministre. L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Christian Cambon. Monsieur le Ministre chargé des transports de la mer et de la pêche, c'est Madame Procacia, en emplacement de Monsieur Christian Cambon, qui va s'exprimer. Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci. Effectivement, Christian Cambon a été retenu pour un enterrement et n'a pas pu venir. Mais la question que je vous pose concernant Orly nous concerne en tant qu'élu et parlementaire du Val-de-Marne, puisqu'elle pose sur un dossier que vous maîtrisez et que vous connaissez bien, qui est le cadre de vie des milliers de riverains de cet aéroport. Il a fait l'objet d'un programme d'extension par l'aéroport de Paris, qui est une société privée mais dont l'État est actionnaire, majoritaire, de 450 millions d'euros, qui vise à accroître les capacités d'Orly pour accueillir 50% de trafic supplémentaire. A cette fin, 100 000 m2 de surface additionnelle sont en cours de réalisation, notamment une nouvelle aérogare joignant les terminaux ouest et sud, ainsi qu'un satellite d'embarquement dédié aux gros porteurs. Une enquête publique a bien été ouverte et s'est déroulée jusqu'au 9 novembre 2013, mais elle n'a concerné qu'une fraction du programme de travaux et surtout n'a été mise en œuvre que sur cinq communes limitrophes. Pourtant, ce sont près de 30 communes, du Val-de-Marne ou de l'Essonne, et parfois même de Sénémarne, qui sont touchées par le plan de gêne sonore de l'aéroport et qui ne figuraient pas dans le périmètre de cette enquête. Face à l'augmentation du nombre de passagers, ADP prévoit de passer de 27 à 40 millions de passagers. Et sans qu'aucune nouvelle plateforme ne soit prévue ailleurs pour absorber la hausse du trafic aérien, les élus du Val-de-Marne et de certains nombres de l'Essonne s'élèvent contre un dépassement de l'objectif de plafonnement de cet aéroport enclavé à 200 000 mouvements. Ils s'opposent également à l'objectif annoncé, qui est d'accueillir les gros porteurs en nombre, ce qui aurait pour conséquence une augmentation des mises en sonore, de la pollution de l'air, des contraintes d'urbanisme ainsi que des risques d'accident. Il est donc normal que les riverains de toutes les communes concernées puissent être consultés pour avoir accès aux documents techniques du projet et donner leur avis. Je crois savoir, enfin Christian Cambon croit savoir, que le ministère s'est déjà prononcé sur cette question lors d'une audience accordée à l'association Ville et Aéroport et vous seriez déclaré favorable à un élargissement de la consultation aux communes concernées. Je vous demande de confirmer votre accord pour élargir cette concertation sur ce projet, d'autant que depuis que Christian Cambon a posé cette question, je vois que la commission d'enquête publique a rendu un avis favorable à l'extension de l'aéroport, mais aussi suggérer une enquête menée par la CNDP. Merci Madame Procaccia. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Procaccia. Je ne reviens pas sur la description du projet, vous l'avez fait, qui est un projet bien connu, même si je tiens à souligner qu'il était erroné de continuer à parler de 40 millions de passagers et pour la cible de trafic sur lequel a été élaboré ce projet. L'enjeu porté par ADP est, conformément à sa mission, de traiter convenablement la croissance naturelle du trafic. C'est ce trafic qui est projeté à 32 millions de passagers, comme indiqué dans les documents du dossier de l'enquête publique. Je constate que c'est un projet qui suscite des inquiétudes. J'ai eu l'occasion de rencontrer les élus, vous-même vous en faites porte-parole, bien qu'ADP ait déjà procédé à une cinquantaine de présentations au profit d'une centaine d'élus de collectivité réveraine. Vous avez fait référence à ma rencontre avec l'association Ville Aéroport, et je confirme que suite à cette rencontre et aux demandes que j'ai pu formuler auprès d'ADP, ADP a accédé à ma demande de poursuivre ces démarches de présentation auprès des communes concernées par le plan de gênes sonores, en envoyant d'ores et déjà un courrier au maire de ces différentes communes pour les inviter à reprendre contact s'ils le souhaitent. L'objectif de ce projet est de moderniser l'outil aéroportuaire d'Orly, afin de permettre de le mettre à niveau des standards internationaux de qualité de service pour les passagers. Et ce faisant, de renforcer le bénéfice socio-économique des territoires desservis. Il ne s'agit en aucune manière, et je tiens à le réaffirmer avec force, de promouvoir un développement effréné du trafic au détriment des populations, qui serait touché par des nuisances résultant des activités aériennes. Le gouvernement, d'ailleurs, n'aurait jamais apporté son soutien à un projet qui aurait pour conséquence de revenir sur des caractéristiques fondamentales attachées à l'aéroport existant d'Orly, que sont, par exemple, et chacun y est attaché, le couvre-feu nocturne ou le plafond de 250 000 créneaux horaires par an. Tous les riverains peuvent être convaincus qu'il n'y aura pas de bradage de la part du gouvernement sur ces deux points. Nous y sommes extrêmement attentifs, et je l'ai rappelé aux élus que j'ai rencontrés. Par ailleurs, ce projet ne porte pas en lui un accroissement significatif du nombre de mouvements par gros porteurs. Il n'y a pas d'évolution majeure de ce type de trafic, ni même sur les destinations de cet aéroport d'Orly. Notons quand même que l'utilisation de ces gros porteurs va dans le sens d'une amélioration écologique. D'abord parce qu'il permet d'optimiser, et par ailleurs, il permet d'avoir recours à des engins qui sont aussi, par l'évolution technologique, moins bruyants, moins bruyants même qu'un certain nombre qui sont aujourd'hui des moyens porteurs tels que nous les connaissons. Alors, nous devons nous assurer à ce que les normes de sécurité, quel que soit le type d'avion, soient respectées. Nous y sommes là aussi extrêmement attentifs. Alors, j'ai reçu soutien des 13 maires des communes, membres de l'Association des communes des communautés du Grand Orly, qui m'ont fait connaître leur adhésion au projet. Pour autant, je souhaite qu'il y ait une concertation qui soit optimisée. ADP a répondu en ce sens, et par ailleurs, je suis extrêmement attentif aux préoccupations que sont celles exprimées par la population et donc par les élus. Merci, monsieur le ministre. Madame Procacia. Merci, monsieur le ministre de ces propos qui sont rassurants, mais c'est vrai par rapport au coût des avions, par rapport à la rentabilité. À l'OPEX, on a rendu un rapport sur l'avenir de l'aviation civile qui montre bien que les choses vont beaucoup évoluer. Et c'est normal que dans un tissu urbain aussi dense que celui de l'aéroport d'Orly, il y ait des inquiétudes, des inquiétudes des riverains et des riverains très étendus. Pour notre part, la modernisation d'Orly, qui est le plus vieil aéroport, en tout cas de la région parisienne, je ne sais pas d'ailleurs, était indispensable. C'est vrai qu'il était très mal pratique et que ces bâtiments vont être plus opérationnels avec des objectifs de tourisme d'affaires. Mais il y a une inquiétude pour les gros porteurs. Je ne suis pas une technicienne de l'aviation, mais c'est vrai que le débat est de dire est-ce qu'un gros porteur, même nouvelle génération, n'est pas quand même plus bruyant et on ne va pas augmenter le nombre de nuisances. En outre, vous le savez que l'arrêté du 13 mars 2013 a abaissé les recettes de la taxe, la TNSA sur les nuisances aériennes qui finançait l'aide à l'insonorisation des riverains, donc une diminution du tarif horaire. Et la loi de finances de 2014 les a limitées à 49 millions d'euros, soit 6,5 millions de moins qu'en 2012, tout en élargissant paradoxalement le périmètre de couverture. Donc comment voulez-vous que c'est des riverains, que les élus ne soient pas inquiets et se demandent s'il n'y a pas une contradiction entre l'affichage du gouvernement qui nous dit soutenir les projets d'Orly mais avec des contraintes qui respectent les riverains et ces mesures qui sont un peu en contradiction ? En tout cas, je me réjouis que cette concertation puisse être étendue et que, comme la commission d'enquête a été étonnée du nombre de remarques reçues et d'inquiétudes, qu'effectivement, on aille plus loin sur les inquiétudes des riverains. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame Procaccia. L'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Jean-Marie Bockel à monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Vous avez la parole, monsieur Bockel. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Je souhaite atterrer votre attention sur la situation actuelle et à venir des maisons de l'emploi et de la formation.